Juvénia est un conte satirique qui mêle à la fois une vision de la société, de l'humour et du libertinage. Le point de départ, c'est que j'ai imaginé une république qui s'appelle Juvénia, qui est en Europe, qui ressemble un peu à la France, mais qui n'est pas tout à fait la France, mais qui est de culture française et francophone, et qui décide, dont le gouvernement décide, de promulguer une loi, le 27 janvier d'une année assez proche de la nôtre, qui interdit les unions entre les hommes et les femmes de 20 ans leurs cadettes. En fait, à l'initiative de cette loi, il y a un souci que ce régime, qui est un peu autoritaire, mais qui est aussi très féministe, a concernant les femmes de 50 ans, qui sont des femmes souvent abandonnées, souvent seules, et souvent livrées à une deuxième partie de vie difficile, parce que soit leurs maris sont partis, pour des femmes plus jeunes, la plupart du temps, soit elles ont pour choix de se remettre dans des unions avec des hommes beaucoup plus âgés, puisqu'elles constatent que les hommes de leur âge ne veulent plus être en couple avec des femmes de leur âge. Donc le souci de la République de Juvenia, c'est de rétablir l'ordre des générations, ce qui, dans mon livre, est appelé homochronie, et d'éviter que les générations se croisent et que les hommes d'un certain âge aillent choisir, en fait, des filles qui relèvent plutôt de leurs fils. Mais ce que mon livre traite aussi, c'est pourquoi est-ce que les jeunes filles s'acoquinent avec des hommes beaucoup plus âgés qui auraient l'âge de leur père. Donc le problème, si problème il y a, n'est pas uniquement du côté des hommes, mais il est aussi du côté des femmes. Et moi, j'ai abordé les choses d'une manière, encore une fois, satirique et humoristique, puisque mon livre commence le jour de la promulgation de la loi, et on voit comment six personnages, en fait, vont être affectés par la loi. Donc, dans ces personnages, il y a une jeune femme de 30 ans, il y a une femme de 50 ans, il y a une femme de plus de 60 ans, il y a un homme de plus de 50 ans, et un homme de plus de 60 ans. Et on voit comment, donc, ces gens-là, ces personnages, sont à la fois très bouleversés, parce que leur vie est vraiment remise en cause, parce que leurs amours sont remis en cause, leur liberté est remise en cause, donc il y a vraiment un bouleversement profond et légitime, mais qui les oblige à se réorganiser. Et en fait, le livre traite de cette réorganisation, et suit chacun des personnages dans la nouvelle façon qu'ils ont de mener leur vie, leurs amours, leur sexualité. J'ai choisi la satire parce que la satire permet à la fois de désigner, de réfléchir et de s'amuser. Donc, mon idée, ce n'était pas du tout de condamner, ce n'était pas du tout de porter l'anathème sur une certaine catégorie de la population. Il se trouve que j'évolue dans un monde où, en effet, ce genre d'union entre des hommes mûrs et des jeunes femmes est monnaie courante, et se multiplie, et je dirais même avec beaucoup plus de facilité qu'avant. Donc, forcément, ça m'interroge. Je suis entourée de femmes de mon âge qui ont été elles-mêmes victimes de ce genre de réorganisation conjugale et amoureuse, et qui se retrouvent seules. Et j'ai choisi la satire parce que c'était une manière assez légère d'aborder un sujet qui peut être grave, qui peut aussi être moins grave. Il n'y a plus tragique peut-être dans la vie. Mais la satire permet quand même d'aller désigner, d'aller forcer le trait, d'exagérer, et surtout amène, je dirais, avec une certaine tranquillité et avec un certain divertissement, à réfléchir sur ces sujets qui nous entourent. Quand j'ai écrit Juvénia, j'ai été prise d'une espèce de fièvre. Cette idée m'a traversé la tête un beau matin, et je n'ai plus cessé d'écrire pendant plusieurs semaines ce conte qui est assez court, mais qui m'a valu une grande énergie. Et je dois dire que c'est la première fois que ce genre d'expérience m'arrive. J'ai pour habitude d'écrire des romans qui sont assez longs, qui sont assez mélancoliques, qui sont très très composés. Et là, j'ai eu envie de quelque chose de plus léger. Au départ, je me suis dit que je vais écrire un divertissement. Et je me suis vraiment mise dans et la grammaire, et la tonalité, le tempo du conte 18ème avec tout ce qu'il a de divertissant. Donc, pour moi, c'est une expérience très singulière, très unique. C'est la première fois que je vais aussi loin dans l'humour en littérature et aussi que je vais aussi loin dans le libertinage. C'est-à-dire que je me suis vraiment beaucoup amusée avec toutes ces configurations amoureuses et sexuelles, à entrer dans des détails assez crus et à proposer des scènes aussi qui ne sont pas très habituelles chez moi. Donc, je crois que pour moi, c'est une expérience unique, rare, que j'aimerais beaucoup partager avec le public, mais qui n'en est pas moins, je dirais, grave et littéraire. Ça reste une expérience littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada